L'invité de N.C. Première. Jérôme Favre, on a beaucoup parlé de ce prêt de 24 milliards de francs de l'État via la STPI, un prêt que vous attendez de façon urgente ? Alors effectivement, nous malheureusement, compte tenu du fait que les cours sont très bas et malgré nos efforts de réduction des coûts, on a un besoin de financement qui doit être comblé par nos actionnaires. Donc aujourd'hui c'était Eramet qui nous finançait et la STCPI a vocation à prendre le relais. Donc les discussions à ma connaissance sont en cours avec l'État et la STCPI, on devrait avoir une STCPI qui prend le relais des financements Eramet à compter de début juillet. Est-ce qu'il n'y a pas avec ce prêt, comme le disent certains, notamment André Dengue, le président de la STCPI, un risque de surendettement de la SLN ? Alors aujourd'hui la SLN elle est très peu endettée. Je rappelle en fait qu'en 2015 on avait encore une trésorerie positive en début d'année et on est passé en trésorerie négative qu'au dernier trimestre. La situation financière n'est pas non plus très belle. Jérôme Fab, c'était quand même 15 milliards de dettes en décembre 2015 ? 7 milliards à peu près de trésorerie négative. Donc on s'endette progressivement, c'est nos actionnaires qui décident des modalités pour nous financer et ils ont pris cette voie des prêts d'actionnaires. Ce qui est, on va dire, classique quand tu as eu notre bilan qui est encore satisfaisant. On verra après ce qu'il en est dans le futur, mais en tout cas aujourd'hui c'est la voie qu'ils ont choisi, ces prêts d'actionnaires. Donc Eramet qui nous finance avec ce prêt qui a été porté à 190 millions d'euros. Et puis la STCPI qui doit prendre le relais dans les semaines qui viennent à partir du mois de juillet. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surendettement avec ce prêt ? Alors on le verra bien. Tout dépendra du LME, tout dépendra de nos efforts de réduction des coûts. Dans le nickel, on perd beaucoup d'argent, mais on peut aussi en gagner beaucoup. Donc il faut être très humble. Nos simulations montrent qu'on pourra se désendetter. Vos simulations montrent que vous maîtrisez tout ? Alors elles montrent qu'on pourra se désendetter en fonction des différents scénarios, dans des délais plus ou moins longs, en fonction évidemment des scénarios de LME. Et si le marché ne se redresse pas ? Alors si le marché ne se redresse pas, je pense qu'il y aura un problème assez systémique en Calédonie. Mais on n'est, nous, pas trop dans cette hypothèse, dans la mesure où, comme on le dit souvent, aujourd'hui 80% des acteurs détruisent de la trésorerie. Donc on est bien dans une situation de marché, comment dirais-je, non durable, qui vise à, comment dirais-je, induire une réaction de l'offre, pour qu'il y ait des usines qui ferment, pour tendre un nouveau marché, et qu'on puisse purger ces surstocks. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du marché ce matin, mais c'est bien ça l'objectif. Je pense que l'enjeu pour tout le monde ici en Calédonie, c'est qu'aucune des usines et aucun des acteurs calédoniens ne ferme, et que les fermetures aient lieu ailleurs. Oui, vous dites que vous avez étudié toutes les hypothèses, mais il faut quand même étudier l'hypothèse d'un marché qui reste morose. Alors, on a différents scénarios dans nos prévisions, c'est pour ça que notre besoin de financement pourrait s'établir entre 30 à un petit peu plus de 60 milliards. Donc, on voit bien que les bornes sont très larges, et nous, notre responsabilité, on a demandé à nos actionnaires de dimensionner les prêts et les crédits sur la base du scénario prudent, donc aux alentours de 60 milliards. C'est dans ce contexte-là qu'est arrivé le jusqu'à 200 millions d'euros pour la STCPI. On va partir au standard. C'est le principe de l'émission. Donald a composé notre numéro de téléphone. Bonjour Donald. Bonjour. Bonjour. Bonjour M. Fabre. On vous écoute. Oui, c'est quand même phénoménal que là, on est au troisième millénaire, et puis on n'est pas passé encore à 51%. C'est dans toute logique d'entreprise, et voilà, on remonte au capital, quoi, pour le pays. Ensuite, voilà, pour les 5% des prêts, je trouve vraiment bizarre que la France puisse prêter de l'argent à un taux assez mal, quoi, je puis dire. Voilà, c'est un peu tout ça, quoi. Ok, merci Donald. Jérôme Fabre. Alors, il y a deux, à mon sens, deux points dans la question. Il y a les modalités d'intervention de l'État avec ce prêt, avec un taux d'intérêt aux alentours de 5%, voire plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modalités d'intervention de l'État sont extrêmement encadrées par les règles communautaires de Bruxelles, et l'État ne peut pas donner de l'argent comme ça à n'importe qui, parce que l'argent de l'État, en fait, c'est l'argent de tous les Français. Il n'y a rien de plus précieux, et c'est donc soumis à des règles très fortes. Et c'est bien pour ça qu'on aura un taux d'intérêt, et qu'il faudra rembourser cet argent. Premier élément. Sur la partie du 51% ou de l'actionnariat de la SLN, j'ai envie de dire, nous, en tout cas moi, mon rôle, c'est de faire tourner l'entreprise au jour le jour. Je n'ai pas à me prononcer sur les problématiques d'actionnaire. On a aujourd'hui un schéma actionnarial qui a été mis en place suite aux accords politiques de 1999 et 2000, qui sont équilibrés. On a un système qui marche. La grande question qu'il faut se poser, c'est pourquoi changer ? Pourquoi éventuellement déstabiliser quelque chose qui marche ? Et puis surtout, pour quoi faire ? Qu'est-ce qu'apporterait à la Calédonie le fait d'avoir 51% ? Est-ce que ça serait une bonne chose en temps de crise ? Donc là, il y a la problématique des besoins de financement, on vient d'en parler, ou même en haut de cycle, beaucoup d'argent qui tombe dans les caisses comme ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc il faut étudier toutes ces questions avant de se prononcer. En tout cas, c'est un sujet qui est sur la table depuis longtemps, qui fait l'objet d'un débat. Nous, on est un petit peu, on va dire, en retrait par rapport à ça. Et ce qu'on souhaite, c'est que nos actionnaires soient apaisés, alignés, et qu'on travaille tous dans le sens de la survie de la SLN. Puisqu'aujourd'hui, c'est ça qui nous préoccupe, c'est de traverser la crise. Autre question au téléphone. Oui, Hugues est avec nous. Bonjour Hugues. Oui, bonjour messieurs. On vous écoute. Donc, en fait, je ne suis pas un expert. J'ai simplement exprimé un point de vue citoyen. Et de mon point de vue, donc, d'un point de vue citoyen, la situation dans laquelle on se trouve, dans laquelle la SLN se trouve, c'est une situation d'échec total. Et les experts, dont M. Fabre, plus les états-majors, etc., ont une responsabilité importante dans cet échec. Il se trouve qu'on est dans une situation où il y a une surproduction qui aurait pu être prévue, certainement. Ensuite, il y a eu des engagements qui ne sont pas tenus, notamment le fonds pour les générations futures, ce qui est absolument scandaleux et gravissime. On n'a pas de centrale électrique. Et en plus, on doit emprunter un État qui est déjà absolument endetté. Donc, effectivement, lorsqu'on regarde tout ça, sans vouloir aller dans le détail que je ne connais pas, ça indique vraiment qu'on est dans une situation d'échec. Alors, la surproduction voudrait que, éventuellement, notamment en Caïdonie, on exploite moins notre nickel, on le laisse dans le sol, justement, pour les générations futures. Et puis, s'engager également dans une économie qui soit plus favorable aux valeurs humaines, une économie alternative. Donc, peut-être que ça peut mettre quelques années, mais il faudrait qu'à un moment donné, on prenne le chemin d'une alternative qui mette le nickel à sa place et qui le valorise lorsque c'est vraiment le moment. Mais le point principal que je voudrais évoquer, c'est le fait qu'on est en train de dilapider une richesse et qu'au détriment des générations futures. Merci, Hugues. Jérôme Fabre. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question qui est extrêmement riche. Le premier point sur lequel je voudrais réagir, c'est cette histoire de dilapider la ressource. Il faut savoir que la Calédonie occupe une place tout à fait particulière sur l'échiquier du nickel. Elle a plus de nickel que tous les autres pays. Et donc, on peut exploiter le nickel sans trop de problèmes à long terme. On en a encore sous le pied. On en a devant nous. Il y a eu des études qui ont été faites, en particulier par le comité stratégique industriel. On voit bien qu'on n'est pas à la veille de manquer. Il y a tout un tas de propagandes qui ont été faites qui ont conduit à stresser les gens sur cette question de la ressource nickelifère. Mais dans les faits, avec la baisse des teneurs, et c'est ça la beauté de la géologie de manière générale, c'est plus on baisse les teneurs, plus on en a. Donc, nous, on considère qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur l'avenir. On en a pour plusieurs siècles devant nous. Premier élément. Alors, Hugues, il parlait effectivement de... Les avancées sociales. Les avancées sociales. Les avancées sociales. Parce que là, quand même, un mot. Je pense qu'on ne peut pas faire le procès de la SLN en disant qu'on n'a rien fait en la matière. La SLN a été le moteur des avancées sociales. C'est d'ailleurs en partie dû à nos syndicats qui se sont mobilisés, qui se sont structurés, qui ont mené des combats, on va dire, en lien avec la direction. Et la plupart des grandes avancées sociales en Calédonie sont liées ou issues d'accords qui ont pu naître au sein de la SLN. Et c'est plutôt une bonne chose pour le pays. Il parlait de situation d'échec de la part de la SLN. Est-ce que vous n'êtes pas dans une situation d'échec ? Quand on arrive à une situation comme celle-là, est-ce qu'il n'y a pas une autocritique de la part de la direction de la SLN ou du groupe Eramet ? Jérôme Fabre ? Bien sûr, la situation est très difficile. On est un peu au fond du trou. Mais l'échec, situation d'échec total, je dis oui et non. Nous, on regarde le verre. Le verre, il est à moitié plein, il est à moitié vide. Dans la partie à moitié vide, effectivement, ce n'est pas la joie. Je l'ai dit, 80% des gens perdent de l'argent. Donc, ça n'a rien de spécifique à la SLN. La problématique en Calédonie, c'est qu'on a beau avoir du minerai riche, les facteurs de coût sont très élevés. Et il faut faire face à cette réalité et réagir et ne pas rester inactif. Quand Philippe Gomes dit qu'il y a eu des errements stratégiques spécifiques à Eramet, qu'il montre du doigt votre maison mère, ça ne vous confronte pas, encore une fois, à une auto-analyse ? Le problème que ça me pose, en tant que directeur général de la SLN, c'est que ça montre bien qu'il y a une difficulté entre les actionnaires. On a d'un côté les provinces calédoniennes, c'est-à-dire la Calédonie, qui sont dans ce partenariat stratégique avec Eramet et qui, finalement, ne s'entendent pas trop. Et ça, c'est clair que ça pose des difficultés. Mais ce que je peux dire, quand même, c'est que, pour ce qui est d'Eramet, il y a quand même des circonstances atténuantes. Il faut bien voir que la vie de la SLN en Calédonie n'a pas été facile ces 15 dernières années. La SLN a eu beaucoup de difficultés. J'ai déjà fait le bilan depuis la mise en place du schéma de mise en valeur des ressources minières. On a eu tout un tas de nouvelles réglementations qui ont conduit à renchérir nos coûts, ce qui n'était pas forcément une bonne voie. Est-ce que les dividendes n'auraient pas pu être utilisés autrement ? Moi, je n'ai pas à me prononcer sur la manière dont les dividendes sont utilisés. Le fait de servir les dividendes, c'est la décision de mes actionnaires. Et l'ensemble des actionnaires ont voté unanimement ce versement de dividendes. Donc, voilà, la chose a été faite. Les dividendes ont été utilisés par les uns et par les autres. Ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est qu'une partie de ce qui a été versé, entre guillemets, revienne aujourd'hui pour financer l'entreprise et nous aider à passer le bas de cycle. On retourne au standard. Béa est avec nous. Bonjour Béa. Béa. Elle est partie. Je voulais vous demander, M. Fabre, 258, 258, vous n'hésitez pas à nous rappeler. Est-ce qu'à court, moyen ou long terme, on prévoit une embellie du nickel et des cours du nickel ? Alors, nous, effectivement, on est, on va dire, raisonnablement optimistes pour le moyen et long terme dans la mesure où, comme je le disais, 80% des acteurs perdent de l'argent. Ça ne peut pas durer. Il va se passer des choses. Et une fois que ces choses seront passées, l'offre va baisser, les stocks vont être purgés, ça va remonter. Par contre, le problème, c'est que ça va prendre plusieurs semestres. Et là, il faut se méfier des gens qui sont un peu trop optimistes, qui voudraient que ça remonte très vite. Ça va encore durer, selon nous, plusieurs semestres. Et il faut s'organiser pour passer la crise et passer le bas de cycle. Alors, le... Oui, disons Bruno. Et je voulais vous demander autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, puisque la Nouvelle-Calédonie est actionnaire dans les trois usines de nickel, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un jour une mutualisation des moyens, une sorte de coopération entre ces trois usines ? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part les structures qui portent les participations publiques des intérêts calédoniens. Je dirais là, il appartient aux responsables politiques de voir ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent organiser leurs différents holdings de participation et mieux faire valoir le point de vue de la Calédonie dans les instances où ils siègent. Ça, c'est leur problème. Et puis, il y a d'autre part les industriels. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est très actifs, on est très mobiles et on travaille ensemble. On a de nombreux sujets de coopération. Avec Valet, d'une part, on a un partenariat stratégique avec eux. On va dire à long terme, dans le cadre du développement du Grand Sud, on travaille aussi sur certains approvisionnements de matières premières. Et avec KNS, c'est plus récent, mais on travaille aussi avec eux. Un des gros volets, selon moi, qui est encore devant nous, c'est qu'on a trois grands donneurs d'ordre et on peut avoir des actions fortes de structuration de la chaîne de sous-traitance dans une logique de performance globale de l'ensemble de l'industrie. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire en tous les trois qui vont dans le sens de l'intérêt commun et on va y travailler tranquillement. Alors, parlons du projet de construction d'une nouvelle centrale électrique à Doniambeau. Alors, ce projet a refait surface dans le discours du Premier ministre le 29 avril dernier. Deux points importants, la possibilité de montage en externe et la garantie de l'État sur le financement bancaire. Alors, sur le premier point, un montage en externe, ça veut dire quoi ? Qu'il y a une volonté de sortir cette structure du groupe Eramet ? Il y a effectivement aujourd'hui un groupe Eramet qui est relativement endetté. 878 millions d'euros de dettes à fin décembre 2015 et qui donc est dans une situation financière qui ne lui permet pas d'envisager de s'endetter encore plus à court terme. Donc, dans ce contexte-là, la position de l'État est de dire je pourrais éventuellement intervenir en apportant des garanties nécessaires qui étaient prévues d'être apportées par Eramet pour rendre ce projet faisable et finançable. Donc, ça, c'est pour nous une très bonne chose et il faudrait que ça soit dans le cas d'un schéma effectivement alternatif externe au groupe, externe à l'SLN et donc dans un schéma commun, dans un schéma calédonien. Un schéma alternatif, un autre schéma avec un nouveau combustible ? Alors, ça, c'est la question qui est sur la table. Des réunions de travail sont en cours, ont lieu maintenant depuis une semaine avec le gouvernement, la province, Eramet, Enercal, la Diminque, la Danve, etc. Donc, toutes les parties pour notre local se remettent à travailler sur ce projet et revoient un peu les différentes options. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas... L'option du gaz ? Alors, l'option du gaz, elle est sur la table. On ne peut pas, aujourd'hui... C'est une option plus faisable qui est possible ? Alors, les études le diront. À l'époque où nous, on avait regardé ça, on avait conclu que ce n'était pas faisable. Maintenant, le sujet va être réouvert et on verra bien là où ça nous mène. Donc, il faut être encore patient, peut-être quelques semaines, quelques mois et on aura la réponse à ces questions. Un nouveau schéma, ça veut dire qu'il faut repartir à zéro aujourd'hui pour cette centrale électrique, Jérôme Fabre. Alors, pas nécessairement. Il y a l'option du charbon du projet qui est en cours qui est toujours là. Il y a effectivement repartir avec un nouveau combustible. Il y a éventuellement amender le projet qui était prévu. Il y a beaucoup d'options possibles. Donc, il faut qu'on travaille tous collectivement et qu'on arrive à se former une opinion. De toute façon, ça va prendre du temps. Vous l'avez dit vous-même pour... Ça va durer un peu plus longtemps. Plusieurs mois, je pense. C'est ça. Et l'actuelle centrale va donc durer plus de temps jusqu'en 2021 et des frais supplémentaires. Alors, cette nouvelle centrale... Enfin, la nouvelle centrale, elle se fait attendre, malheureusement, indépendamment de notre volonté, nous, à la SLN. Et donc, on investit dans la centrale actuelle. Bien évidemment, on va investir 5 milliards pour la pérenniser et la fiabiliser. Et je rappelle que c'est une centrale qui a le meilleur taux de marche du territoire. Et donc, c'est quand même un exploit qui est réalisé tous les jours par les équipes d'Enercal et de la SLN. Il y a des moyens de production beaucoup plus modernes. Et finalement, notre vieille centrale, elle tourne très bien. Il est 7h25. Dernier tour au Standard avec Jean qui est avec nous. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. On vous écoute. Voilà. Je crois entendre que la SLN devrait faire des essais de maths avec Cognambou. si ça se révèle bon pour faire ces maths, telle est leur vision des choses, de reprendre pour faire les maths de Cognambou à la SLN. Merci, Jean. Voilà. Jérôme Fabre. Donc, je pense que en fait, à Cognambou, ils produisent du ferroniquel. Donc, c'est un produit qui est relativement similaire au nôtre pas tout à fait le même mais ils ne produisent pas de maths. Donc, en revanche, effectivement, on a des synergies industrielles. J'en parlais tout à l'heure avec Valais, avec KNS aussi. Et on a en ce moment un programme où on recycle chez nous quelques produits de l'usine de KNS donc un peu dans une logique de synergie pays. C'était des produits. Ils auraient pu, on va dire, essayer de le vendre à l'export peut-être, pourquoi pas en Chine. Et finalement, on a décidé de les racheter et on les recycle chez nous dans l'intérêt commun, on va dire, et de Cognambou et de la SLN. Donc, c'est un exemple de synergie entre les deux opérateurs. Vous aussi, vous vous recentrez sur le Fironiquet en arrêtant les ateliers Besmer, notamment. On rappelle donc que l'objectif de ce plan de ce plan Performance 2018, c'est d'être compétitif, notamment face à la concurrence, à la concurrence chinoise et vous amenez également dans vos ateliers plus de modernisation. Vous parlez de modernisation de management. Ça veut dire, le mot, vous ne l'aimez pas, une calédonisation du management, un management plus local. Ça veut dire, en tout cas, une modernisation de la SLN, une transformation, une évolution de la SLN. C'est des évolutions que d'autres industries ont faites en leur temps, dans l'automobile dans les années 80-90, dans la sidérurgie, inox notamment, ou acier, dans les années 90-début 2000. Donc, c'est des choses qui ont été faites par d'autres et il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on soit plus performant, plus moderne, plus agile, plus réactif. Et il ne faut pas avoir peur mais il faut beaucoup d'énergie collectivement pour survivre. Oui. D'autres projets sont en cours. J'ai entendu parler de valorisation des scories. Alors, effectivement, dans notre plan de performance SLN 2018, il n'y a pas que des choses sur les coûts. Il y a aussi de saisir des opportunités de marché. C'est vrai pour l'exportation de minerais. On a un certain nombre de dossiers en instance encore aujourd'hui sur les exports de minerais et on va essayer de commercialiser aussi notre scorie. À l'export, on s'aperçoit que les grandes tendances du développement durable font que ces produits de scorie pourraient être commercialisés et on pourrait avoir un avantage, on va dire coût, sur les producteurs de granulats, notamment en Australie. Donc, on a des travaux en cours. Jérôme Fabre, je rappelle que vous êtes le directeur de la SLN et vous étiez notre invité ce matin. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.